Les préceptes du camp de Hippopathe de Cosse et de la célèbre école de médecine d'Alexandrie. J'ai tout d'abord été incorporé dans la mer romaine comme Miles Megicus, c'est-à-dire médecin de l'Avent, pour aller sur les champs de bataille. Et ensuite j'ai été promu Megicus Chirurgus, c'est-à-dire médecin spécialisé en chirurgie, pour exercer dans le Walletudinarium, c'est-à-dire l'hôpital de campagne, dans le camp des légions. Les nouvelles, j'ai été donc recruté lors de la signature de mon contrat, ma compagne Biena a été autorisée à me suivre comme assistante pour me seconder, et également comme Oungantaria, car elle connaît bien l'art de fabriquer les parfums et les pharmacas. Et elle soigne également les civils qui suivent les légionnaires. Mais les nouvelles vont vite, et on m'a dit qu'un légionnaire aurait été blessé. Je l'attends d'un moment à l'autre. C'est le légionnaire blessé. Allongez-le là, s'il vous plaît. Ah oui, Capsarius ! Ah oui, allongez-le là. Que s'est-il passé ? Comment l'accident s'est-il produit ? Avec quelle arme l'accident s'est-il produit ? Était-ce un Scutum ? Un Gladius en bois ? Apparemment, plutôt un Gladius en bois, puisqu'il était en entraînement. C'était lors de la dernière campagne d'entraînement. D'accord. L'arme était-elle lourde ? Légère ? Lisse ? Rugeuse ? Elle était lisse et apparemment assez lourde. Comment le coup a-t-il été porté ? Plutôt de haut en bas ou par le travers ? D'après ce que m'a dit le Capsarius, quand je suis arrivée, il avait reçu un grand coup porté par un de ses collègues qui n'a pas aménagé sa force, plutôt violent et de bas en haut. Donc le coup était violent ? Oui, et sur le sommet du crâne. Bien. Installez-le, je vais les amener de plus près. Et toi, bien là, prépare la potion pour digner la douleur. Oui, effectivement, je garde toujours prête cette potion contre la douleur à base de jusciames noires et de pavots pour permettre au medicus, qui robustent, d'opérer dans les bonnes conditions. Comment s'appelle cet auxiliaire ? Marcus ! Marcus ? Tu t'appelles Marcus ? Est-ce que Marcus est tombé sous le coup ? Oui, il est tombé. Je l'ai trouvé inanimé sur l'aire d'entraînement. Est-il demeuré à terre, ensuite privé de sentiments et composé dans un profond sommeil ? Oui, il me semble bien, medicus. Son regard s'est-il voilé ? Oh oui, il ne voyait pas grand-chose. Quand je me suis penchée sur lui, à mon avis, il ne m'a même pas remarqué. A-t-il vomi de la ville ? Oui, je te garantis que oui. J'ai vu qu'il saigne par le nez. A-t-il eu des convulsions, Capsarius ? Oui. Oui, un petit peu. Oui. Bien, bien, bien. Ses membres sont-ils engourdis ou paralysés ? Non. Son intelligence est allée garer ? Pas du tout, il était conscient. Bien. Va-t-on. Tous les sites que j'observe me laissent penser que Marcousse est atteint d'une structure du crâne, sans que la membrane du cerveau ait pris part à la lésion. Si d'ordinaire, en pareil cas, je recommande plutôt l'usage d'un emplâtre céphalique, comme me l'ont appris mes maîtres, dans ce cas précis, l'opération nécessaire, même si le succès n'est pas garanti. La plaie se situe au sommet du crâne, plutôt à gauche. Les chars sont contuses et les cheveux sont entrés dans la plaie. De plus, la plaie se situe par la structure sagitale. Il va falloir déduer l'os pour explorer. Chiffon. Dina, la spatule pour décoller le cœur chevelu. L'os me semble mou. De plus, effectivement, il se situe près d'un suture sagitale. Et pour ne pas confondre suture et fracture, il va peut-être falloir utiliser le médicament noir. En as-tu besoin ? Je l'ai préparé. Finalement non, la fracture est évidente. La fracture est évidente, je n'en aurai pas besoin. Très bien. Il va falloir opérer, je confirme. Alors, utiliseras-tu plutôt le modiolus ou la térébra ? Eh bien, comme la fracture n'est pas étendue, je prendrai plutôt le modiolus, car la couronne du trépand est suffisante pour extraire l'os corrompu. Capsarius, peux-tu prendre les carters ? Capsarius, peux-tu lahon ? Capsarius, peux-tu prendre la re характер non ? Laτάitie. Capsarius, peux-tu prendre l'eau ? Capsarius, peux-tu prendre quelques chevaux ? Ca, c'est moment qui l'a vu benaut Qui, toi T swimming ? Qui est vraiment medicine, peut-être arrêter mais Une bonne surprise, peut-être gérer seguisseur Peut-être en même temps. Tout se passera bien. Bienin, peux-tu refroidir la couronne et n'oublie pas d'enlever le poteau central ? Oui. Ça va, Capsarius ? Ça va ? Marcou, c'est un Gaulois, donc il est solide. Non, 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 non. Je vais m'arrêter là. Hémorragie, hémorragie, bienin, de la charpie avec du vinaigre fort. L'opération ne se fasse pas comme prévu. J'espère que la charpie pourra arrêter le saignement, éliminer la surdose et évacuer également les caillots. Le saignement est arrêté, la membrane du cerveau est intacte, l'opération a réussi. Tu peux maintenant préparer l'emplâtre et l'appareil. J'ai préparé l'emplâtre, l'emplâtre dit l'emplâtre céphalique de Judée, qui est à base d'encens d'Egypte et auquel j'ai rajouté de l'aristoloche qui dessèche les plaies et régénère les chairs. C'est pour lâcher les cartes. As-tu la laine de soin abîmée de vinaigre ? Voyons bien là, je ne vais pas réveiller ce matin. La laine de soin abîmée de vinaigre. La laine de soin abîmée de vinaigre. Vina, tu peux maintenant coudre l'appareil. Marcus, quel est ton ongle au loin ? Il est conscient, tout va bien. A Bucatos, tout se passera bien. Et confiance. Va bien, termine l'appareil. Prends ton temps. C'est une étape importante. Bien, il va maintenant falloir suivre scrupuleusement les recommandations. que je vais vous donner. Tout d'abord, il faudra installer Bucatos dans un endroit chaud du voileau tout d'inarium. Même s'il est auxiliaire gaulois, il mérite tout notre respect. Il se bat pour l'armée romaine. Quant à toi bienin, tu peux noter. Il faudra éviter à Bucatos les ardeurs du soleil, les bains fréquents, les aliments solides, les vans et les fumées. Et également, jusqu'à cicatrisation, les excès de vin et le commerce des femmes. Et c'est bien clair au Bucatos, ni tabernin, ni loupanard, jusqu'à cicatrisation. Quant à toi bienin, il faudra que tu lui refasses au moins une fois par jour cet appareil. Et tu vailleras à m'appeler si tu constates les signes défavorables suivants. Des douleurs, des vomissements. Un sommeil rare, entrecoupé de cauchemars. Et moi, de mon côté, je vais avoir également à chercher les signes de mauvais pronostics. A savoir, la membrane du cerveau qui devient noire et immobile. Les chairs qui deviennent livides, recouvertes de saignées pâtes. Et également, je rechercherai des vomissements. Des contactures du cou et des mâchoires. Et également, des paralysies. Un délire. Et là, mes amis, j'aurais malheureusement atteint les limites de mon art. Mais il faut que je m'en aille. D'autres blessés et malades m'attendent. Le sort du Bucatos est désormais entre les mains des Sculapes et d'Isis. Et également des dieux gaulois. On va aller. On va aller.